MDMA Ecstasy, c'est quelque chose de complètement créé artificiellement. C'est une substance qui est plutôt stimulante et le principe actif, c'est la MDMA. Donc soit on le trouve sous forme d'ecstasy, qui sont souvent décomprimés un peu de toutes les couleurs frappées d'un petit logo avec souvent des noms assez sympathiques, ou la MDMA qui peut être sous forme de poudre, sous forme de parachute, c'est-à-dire dans des petits papiers qu'on va ingérer. Mais tout ça est le même principe actif. Ça va être stimulant parce qu'on va se sentir à l'aise, on va se sentir bien, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de faire des câlins aux autres, donc c'est quelque chose qui est vécu de manière assez positive. Les effets vont généralement apparaître en 30 minutes, à peu près après la prise, et ils vont durer entre 2 et 3 heures, sachant qu'après ces 2-3 heures d'effets plutôt positifs, il peut y avoir aussi une phase de descente qui va suivre pendant une ou deux heures. C'est des effets qui vont être entraînés par la molécule, on va avoir des sensations de tension et de crispation au niveau des muscles, et du coup ça va se manifester notamment au niveau de la mâchoire. Et ça a plutôt tendance à s'intensifier quand il y a des prises un peu plus régulières. On a des gens qui sont plus fragiles par rapport aux produits et qui, même lors d'une prise, vont pouvoir avoir des conséquences et vont pouvoir déclencher des effets secondaires sur le plan psychologique, psychiatrique notamment. Donc on peut tout à fait avoir des gens qui vont avoir des problèmes de comportement, qui vont avoir des angoisses, des idées suicidaires, dans les jours qui suivent les prises de MDMA. Il y a toujours un risque pour la santé avec la MDMA, même quand vous en avez déjà pris plusieurs fois, que vous avez a priori l'habitude d'en prendre, que vous connaissez un petit peu les règles pour limiter le risque, il y a une dangerosité importante même à chaque prise. Et ça, c'est souvent méconnu quand même des consommateurs qui s'imaginent que quand ils en prennent régulièrement, il n'y a pas de risque. Ça peut toujours arriver, il y a quand même régulièrement des cas d'accidents avec des hospitalisations, voire des décès suite aux prises d'ecstasie et potentiellement chez des gens qui en ont déjà pris.